Générique alors pour aider cette chaîne partager like et commenter et puis peut-être aidez nous sur tipeee oui bonjour à tous alors moi ce qui me frappe vraiment aujourd'hui c'est ce sont les commentaires de la presse en général de la presse écrite et même de la presse audiovisuelle sur Zelensky en effet nos médias commencent à se poser des questions ah bon ? des questions ? oui sur la démocratie en Ukraine sur les problèmes que peut avoir monsieur Zelensky avec ses ministres et en particulier les six ministres qu'il a virés il y a quelques jours c'est quand même très très intéressant je trouve bon et bien écoutez voilà la revue de presse et puis n'oubliez pas partagez likez et faites des commentaires merci 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a contrarié les Polonais en soulevant une question ridicule sur ce qu'ils auraient fait en Ukraine pour justifier les actions terribles des nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Il a également exaspéré les Chinois à plusieurs reprises. Apparemment, plusieurs gouvernements occidentaux ne l'aiment pas beaucoup. Sa gestion de la récente conférence de paix en Suisse a été un désastre. Il était donc nécessaire qu'ils partent et il n'est pas surprenant qu'ils l'aient fait. Mais il est parti dans le cadre d'un remaniement plus large. Le remaniement n'a aucun sens cohérent car toutes sortes de personnes sont licenciées et remplacées. Mais aucun des grands décideurs que vous devriez vraiment licencier est remplacé si vous cherchiez véritablement à changer de direction. Alors, de quoi s'agit-il ? Comme nous le savons, il y a quelques semaines, Yermak, qui était le chef de cabinet de Zelensky, est allé à Washington et a eu une réunion avec Jake Sullivan. Et je commence à penser que ce qui s'est passé, c'est que Sullivan, qui comme vous vous en souvenez, nous en avons discuté dans une autre vidéo, avait avec lui les conseillers en sécurité nationale de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne. Je pense qu'il a insisté pour que Kuleba parte et qu'il y ait une restructuration majeure du gouvernement ukrainien. Apparemment, il y a des rapports selon lesquels il a également exigé que l'Ukraine commence à mobiliser des personnes à partir de 21 ans, en d'autres termes, abaissant encore plus le seuil de mobilisation. Tout cela est lié à la pression du FMI. Il est temps, dit-il, d'intensifier les efforts diplomatiques en faveur de la paix en Ukraine. Dans un entretien dimanche à la télévision allemande, le chancelier Olaf Scholz estime également que la Russie devrait assister à un prochain sommet international de paix. Dans quelques mois, le conflit va entrer dans sa troisième année. Moscou n'avait pas été invité au dernier sommet organisé en juin en Suisse, une conférence internationale dont le communiqué final signé par près de 80 pays présents appelait à inclure la Russie aux négociations futures. Cette déclaration d'Olaf Scholz intervient après la visite de Volodymyr Zelensky en Allemagne. Berlin, qui a promis l'envoi de 12 obusiers à Kiev, est le deuxième plus gros donateur d'aide à l'Ukraine après les Etats-Unis. De son côté, Washington a annoncé vendredi une aide de 250 millions de dollars. Londres a également annoncé un contrat d'environ 192 millions d'euros pour 650 missiles à courte portée. En attendant, les troupes russes poursuivent leur avancée en Ukraine. Moscou a revendiqué dimanche la prise de Novorodivka, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Pokrov. qui est la cible de l'armée russe depuis quelques semaines. Pour apaiser l'Occident, ils ont procédé à un remaniement, ce qui ne change rien. Cela ne résout aucun problème, ni n'introduit de nouvelles personnes avec de véritables idées. Au lieu de cela, cela amène des individus encore plus proches de Zelensky et de son système que ceux d'avant. Essentiellement, cela ne fait qu'amener plus du même type de personnes que celles qui ont été écartées. Je pense que cela a été fait pour que Zelensky et son équipe puissent aller à Washington, voir Jake Sullivan et au FMI, et dire, « Regardez, vous vouliez un remaniement, vous vouliez réduire la corruption. Nous venons d'en faire un. » Les exigences de l'Occident sont celles que Zelensky et son équipe ne peuvent pas satisfaire, car un véritable changement fondamental nécessiterait de démanteler tout le système. Et cela, bien sûr, ils ne peuvent pas le faire. Donc, je pense que c'est de cela qu'il s'agit avec le remaniement. « Introduisez quelques nouvelles personnes et espérez que cela améliorera les choses en Ukraine. » Cependant, il y a une énorme corruption en Ukraine, ce qui est évident pour tout le monde. Les fortifications n'ont pas été construites. Je n'ai pas pu le croire quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois. Je pensais que je devais mal comprendre les choses. Mais le maire de Pokrovsk, au lieu d'organiser la construction de fortifications autour de la ville, faisait planter des fleurs. C'était presque certainement une sorte de raquette. Ce n'est pas qu'il ait un amour des fleurs ou que ce soit une sorte de chose esthétique. C'est un détournement de fond. Du fait de l'affaiblissement ukrainien sur l'ensemble de la ligne de front, les Russes en ont profité pour mener leur contre-offensive dans la direction de Pokrovsk et Kramatorsk, qui sont deux zones qui se trouvent en réalité derrière la ligne de défense que les Ukrainiens avaient mis en place autour du Donbass dès 2014. À savoir que les Ukrainiens ont reçu des renforts sur Pokrovsk dans le but de défendre la ville. Le principal problème actuellement de l'armée ukrainienne dans ce secteur, c'est le manque d'hommes. Cette zone fortifiée qui est basée sur une suite de villages fortifiés, on se rappelle de Siverodonetsk, de Barmut, etc., Avdivka plus au sud. Donc on a toute cette ligne de villages et de villes fortifiées ou transformées en forteresses par les Ukrainiens. Et les Russes aujourd'hui peuvent progresser, arrivent, commencent à sortir de cette zone fortifiée. Et Pokrovsk, au centre, si vous voulez, de la ligne de front presque, on pourrait dire, et Kramatorsk au nord, sont ces villes qui sont justes, qui sont à la sortie pour les Russes de la ligne de défense ukrainienne, et qui sont les nœuds logistiques qui, durant ces dernières années, approvisionnaient la ligne de défense. Et ces villes sont encore relativement peu défendues, parce que c'était essentiellement des centres logistiques, pas vraiment des centres qui sont destinés à être défendus, donc ils seront sans doute défendus par les Ukrainiens, mais ils n'ont pas les fortifications et les renforcements nécessaires pour avoir une défense sur la longue durée. Et on verra encore comment ça se passe, parce que de toute façon, le combat en zone urbaine est toujours un combat assez aléatoire, de certaines mesures. Quelle stratégie et tactique va employer l'armée russe ? Soit une attaque frontale, directement sur Pokrovsk, ou bien attaquer la ville de Pokrovsk vers le flanc sud. Donc là, retour sur la carte topographique, le flanc sud qui est en position basse par rapport à la ville de Pokrovsk, ici, et où le village de Shevchenko, ici, constitue un verrou. Le village de Shevchenko qui se trouve ici. Du côté russe, la conduite est une conduite qui est strictement militaire, où, quand bien même nos médias parlent toujours de Poutine, veut ceci, Poutine, désire, en réalité, les opérations sont planifiées, décidées, par l'état-major général russe, c'est-à-dire par le général Gerasimov, mais pas par la politique. Or, du côté ukrainien, on a une conduite qui est bien davantage politique que militaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a ces divergences qu'on voit de manière répétée entre les dirigeants militaires et, ou les chefs militaires, et la conduite politique. On se rappelle du cas du général Zalouzny, qui a été démissionné, d'ailleurs, au début d'année, et envoyé comme ambassadeur à Londres, alors qu'il était, comme certains le disaient, l'homme de Washington. Même en tenant compte de l'annonce récente du Royaume-Uni concernant l'envoi de systèmes de missiles légers et de systèmes de défense aérienne en Ukraine, qui ont une portée d'environ 6 kilomètres, cela semble être un geste simplement destiné à maintenir l'Ukraine en marche pendant quelques mois de plus. Qu'en pensez-vous? C'est exactement le point. Les missiles de défense aérienne que les Britanniques fournissent ne sont plus pertinents pour la situation en Ukraine. Ils ne peuvent pas abattre les avions russes qui opèrent bien en dehors de la portée de ces missiles. Quant aux drones, la Russie produit 4 000 drones par jour. Quel impact auront 650 missiles? C'est une idée absurde. Il en va de même pour les J-SAM, dont on parle beaucoup. Les États-Unis ont un stock d'environ 2 000 missiles J-SAM. Ils sont une partie essentielle de la force de frappe de l'armée de l'air américaine. Donc les États-Unis ne pourront pas en donner beaucoup à l'Ukraine, peut-être 50 ou 100. Comparer cela au fait que la Russie lance des frappes de missiles avec 130 missiles contre l'Ukraine n'importe quel jour, et a lancé 10 000 missiles de croisière au cours de ce conflit. Toutes ces actions ressemblent à mettre un pansement sur une plaie gigantesque qui ne cesse de s'agrandir. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque les Russes auront passé Pokrovsk et Kramatorsk, eh bien, ils seront dans un terrain qui sera totalement ouvert. La zone du Donbass est une zone qui est extrêmement bâtie. C'est une zone industrielle, grosso modo, l'ensemble du Donbass. C'est-à-dire la raison pour laquelle les soviétiques avaient donné le Donbass à l'Ukraine. L'Ukraine était un pays, une zone, une république à l'époque soviétique, une république essentiellement agricole. Et le fait de lui accoler le Donbass lui donnait une capacité industrielle. C'était l'objectif. Et toute la zone du Donbass est une zone qui est fortement construite avec beaucoup d'entreprises, de grandes usines, de grands centres de production qui sont très faciles à défendre, dans lesquelles on peut mettre des systèmes de défense. Il y a beaucoup de mines, de mines de charbon, etc., dans lesquelles vous pouvez entreposer de la munition, etc. Mais quand les Russes seront sortis complètement de cette zone-là, eh bien, on se trouvera dans les grandes steppes qui conduisent jusqu'au Dnieper. Selon les services des renseignements des États-Unis, l'Iran aurait transféré des missiles balistiques à courte portée à la Russie pour lui permettre de poursuivre son effort de guerre contre l'Ukraine. Ces derniers mois, la Maison-Blanche a plusieurs fois mis en garde Téhéran contre la livraison d'armes tactiques vers Moscou. Depuis l'automne 2022, les soldats ukrainiens sont confrontés au drone d'Ishahed, une technologie de guerre développée par l'Iran. Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient libéré le village de Kalinov, à 25 km de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Les troupes russes progressent depuis des mois vers ce centre logistique clé, ce qui a entraîné l'évacuation des enfants de la ville par les autorités ukrainiennes le mois dernier. Côté russe, les habitants de l'oblast Kursk se sont rendus aux urnes ce samedi pour les élections locales. Un scrutin maintenu par Moscou, malgré l'incursion ukrainienne débutée le 6 août dernier. On pourra résumer la situation de la manière suivante. Un mois exactement après le début de l'opération ukrainienne en Russie, et on peut dire que cette opération est maintenant stabilisée. Les Ukrainiens occupent toujours une petite partie du territoire russe, mais l'incursion est stabilisée. En même temps, on a, sur la ligne de front principale, puisque les combats principaux se déroulent toujours dans la région du Donbass, on a un front ukrainien qui s'effondre lentement, mais avec un rythme qui s'accélère. Et puis, on a une situation à l'intérieur de l'Ukraine qui se dégrade au niveau des autorités, de la gouvernance, et au niveau de la situation intérieure. Les frappes russes s'intensifient. Au moins quatre morts ce week-end dans plusieurs localités. Après les grandes métropoles, ce sont maintenant les villes moyennes qui sont visées, et plus seulement dans le Donbass, l'ouest de l'Ukraine, considérée jusqu'ici comme une sorte de sanctuaire, n'en est plus un. La Russie fait désormais régner un danger permanent partout. Oléna Dobrianska est ukrainienne, elle partage sa vie entre la banlieue parisienne, où elle a mis ses deux plus jeunes enfants à l'abri, et Lviv, près de la frontière polonaise, où ses quatre plus grands ont voulu rester. Elle s'est confiée à Nikola Tonef. Toute la famille est morte, la mère est morte avec trois de ses enfants. Des proches d'Oléna, tués lors de l'attaque sur Lviv, mercredi dernier. Quasiment dès l'alerte, les missiles sont tombés, deux ou trois minutes après. Ils utilisent des missiles balistiques qui arrivent très vite. Tu n'as pas le temps de te protéger. Alors Oléna le constate, finit l'insouciance dans sa région, la guerre, comme dans l'est du pays. Lviv était une ville sûre, mais maintenant les gens y sont très disciplinés quand il y a une alerte. Ils vont dans les abris, il n'y a plus un endroit tranquille dans le pays. À la campagne, il y a plus de chances de survie, mais de temps à autre, il touche aussi un petit village. Et cette terreur qui s'étend crée des réflexes inattendus, constate Oléna. La plupart de mes amis reviennent en Ukraine, parce que tu raisons comme cela. Si les gens que tu aimes sont en danger de mort, tu ne veux pas rester loin d'eux. Parce que si ça se trouve, tu n'auras plus beaucoup de temps pour les voir vivants. Et son plus grand-fils de 20 ans est prêt maintenant à aller au front. J'ai peur. J'ai peur, mais je dirais oui. Pour, dit-elle, montrer que la terreur ne tue pas la résistance. Pourquoi l'incursion en Ukraine était considérée par Zelensky comme un plan de victoire ? Pour comprendre, il faut revenir un petit peu à la pensée klausewitzienne, et c'est celle qui anime ou qui est sous-jacente à la pensée militaire, à la fois russe et dans une moindre mesure à la pensée militaire ukrainienne. C'est que, dans chaque conflit, chacune des parties au conflit a un élément, selon Klausewitz, un élément duquel découle la capacité qu'a cette partie ou ce pays à mener la guerre. Pour la Russie, cet élément qui est central à la conduite de la guerre, c'est en fait la stabilité du pays. C'est la perception des Russes et c'est la perception aussi des Ukrainiens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président Poutine s'est intéressé à maintenir la guerre hors du territoire russe et à avoir des conditions de vie pour l'ensemble de la population russe qui ne changent pas malgré le déroulement de l'opération spéciale en Ukraine. Et puis, d'un autre côté, vous avez les Ukrainiens qui ont très bien compris ce phénomène et qui essayent, depuis le début de la guerre, d'amener, enfin le début de l'opération militaire russe, d'amener le conflit à l'intérieur du territoire russe. Ce qu'ils ont fait avec le... notamment des attentats, d'ailleurs, terroristes, qu'on peut qualifier de terroristes, contre Tatarski, Alexander Dugin, etc., y compris l'attentat contre ce centre Krokous dans les environs de Moscou, et puis les différents attentats qu'il y a eu contre des installations, des raffineries, des installations militaires, des installations civiles également, à l'intérieur de la Russie. L'idée étant, en amenant cette instabilité à l'intérieur du territoire russe, d'amener la population russe à s'interroger sur le conflit, et finalement à remettre en question les décisions et la légitimité des décisions et du gouvernement russe. Voilà, ça c'est l'objectif. Et donc, le fait de venir avec une opération militaire à l'intérieur du territoire russe, était pour les Ukrainiens, effectivement, dans leur esprit, un plan vers la victoire, comme l'a dit Zelensky. Alors, après, ça s'est quand même matérialisé de façon nette, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les Ukrainiens étaient sérieux cette fois-ci, et que ce n'était pas simplement une centaine de types qui arrivaient pour faire flotter un drapeau sur un hameau, comme on avait vu précédemment, mais que, voilà, les Russes étaient face à une armée, une armée organisée entre, on avait parlé de 2 000, 5 000, 10 000 hommes, on n'a jamais su vraiment combien d'hommes étaient, et ça c'est normal, ça fait partie des stratégies, mais ils sont rentrés avec du matériel très moderne, sans doute guidés d'ailleurs pour la question du renseignement et de la localisation des cibles par l'OTAN, ça c'est quasiment certain, même si les Américains ont fait les surpris, ont dit que les Ukrainiens avaient franchi leur ligne rouge à eux aussi, enfin on laissait s'entendre tout ça, mais visiblement, donc là c'était sérieux, pourquoi les Russes ont été surpris ? On a pu, tout simplement parce que l'oblaste de Courtes ce n'était pas une zone en guerre, donc elle était sous dépendance du FSB pour la sécurité et des gardes frontières, il y avait des gardes frontières très jeunes, très inexpérimentés, et ce n'était pas du tout une zone dans laquelle qui était sous la responsabilité de l'armée russe, donc en termes de surveillance, c'était la surveillance minimale, et puis le FSB, bon, n'a rien pu faire, donc les Ukrainiens ont pénétré d'une vingtaine, d'une trentaine de kilomètres, ont pris la ville de Sujda, donc ils ont fait leur hub, on va dire, et leur QG pour ensuite pénétrer plus en profondeur, donc on a tout de suite réalisé que c'était des troupes très aguerries, que c'était des vrais soldats professionnels, qu'on n'avait pas envoyé la bleuzaille, et que l'Ukraine avait déployé aussi du matériel assez conséquent. Zelensky, quelques semaines avant l'incursion de Kursk, avait déclaré, il faut amener, il faut que les Russes sentent la guerre sur leur territoire. Ils ont pénétré, ils ont pris environ mille à deux mille kilomètres carrés, c'est une zone assez importante, mais c'est une zone où il y a peu de population, et pour reprendre la question de Sujda, qui avait été à l'époque, on avait dit, ça y est, ils ont conquis une ville, la population de Sujda, avant la guerre, c'était cinq mille habitants. Tout le problème est que toute intelligente que puisse être cette idée stratégique, il faut qu'elle soit en cohérence avec les moyens opérationnels que vous avez pour la mettre en œuvre. Et c'est là que le bas blesse. Parce que l'armée ukrainienne, depuis, on peut dire, depuis le printemps 2022, elle a été très fortement dégradée, pour ne pas dire anéantie, matériellement, pas au niveau des hommes, mais au point de vue du matériel, par les Russes, et depuis mai 2022, l'armée ukrainienne dépend des Occidentaux, d'ailleurs c'est Zelensky lui-même qui l'a dit, en mai juin 2022, il a dit, à partir de ce moment, nous sommes dépendants des Occidentaux pour notre armement. Et donc, effectivement, il y a une dégradation très forte, ce qui n'a fait que s'accélérer, ce qui a conduit d'ailleurs à fournir les M1 Abrams, les Léopards 2, etc., à la fin, et au début, fin 2022, début 2023, et puis à continuer ces livraisons jusqu'en 2024, puisque une grande partie de ces matériels ont été anéantis durant la contre-offensive de juin 2023. Ce qui est intéressant, je me réfère à l'offensive russe précédente de celle de course, qui était l'offensive surprise sur le nord de Kharkov, qui a eu lieu en mai dernier, avril-mai, et qui a permis aux Russes de conquérir environ à peu près 800 km², on dira, et peut-être un peu plus, mais avec la ville de Volchansk. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, au moment où les Russes ont pénétré, ils ont pénétré comme les Ukrainiens relativement facilement, mais là, ils auraient dû tomber sur des fortifications. Or, ces fortifications n'étaient pas là. Et pourquoi elles n'étaient pas là ? Parce qu'une partie de l'argent qui avait été alloué à ces fortifications, eh bien, avait été donné à des entreprises qui n'avaient pas, tout bonnement, pas les compétences. Et c'est la presse ukrainienne qui l'a rappelée, on est d'accord. C'est la presse ukrainienne qui s'est déchaînée contre ça. On n'a quasiment pas entendu parler chez nous de ça, mais en fait, il s'agissait pour la première fois de la fameuse corruption endémique en Ukraine qui avait un impact sur la sécurité du pays. C'est-à-dire, voilà, il y aurait dû avoir des fortifications, il n'y en a pas eu, et les Russes ne sont plus pénétrés. Donc, on est dans la continuation d'un effritement du potentiel ukrainien qui s'est amorcé donc en 2022 et qui répond à cette idée d'ailleurs que Vladimir Poutine avait déclaré le 24 février 2022, l'objectif était la démilitarisation de l'Ukraine. Donc, on est effectivement dans cette dynamique-là. Quelques 58 millions de Russes dans 83 sur 89 régions du pays ont été appelées à voter dans les élections locales dont les résultats préarrangés étaient destinés à démontrer le semblant de normalité et de soutien populaire au Kremlin après deux ans et demi de guerre en Ukraine. Les autorités ont maintenu le vote dans la région de Kursk dont l'Ukraine contrôle plus de 1300 km² après son incursion surprise du début août et dont plus de 120 000 habitants ont été évacués ou déplacés face au combat. Ensuite de ça, il y a un deuxième effet. C'est que en s'étendant à Kursk, et on le voit quand on regarde la carte, en allant faire cette opération à Kursk, l'Ukraine a étendu sa ligne de front de 900 à plus de 1000 km. La ligne de front grosso modo qui est dans la ligne des combats principaux c'est environ 900 km et Kursk qui est 150 km plus loin. Donc ça veut dire que la ligne de front pour les Ukrainiens s'est étendue 900 km. Ça veut dire que les lignes logistiques sont étendues, etc. Donc on a une première dilution qui est due au déplacement des forces et une deuxième dilution qui est due à une baisse de densité des troupes sur l'ensemble de la ligne de front puisqu'elle s'est étendue. Et puis il y a un troisième élément qui n'a pas joué en faveur des Ukrainiens, c'est qu'en créant une nouvelle opération sur le front, mais une opération qui était très distante des opérations principales, eh bien il n'a pas su créer des synergies qui auraient pu allégé, si vous voulez, la charge du combat dans la région du Donbass. Il y a aussi beaucoup d'unités ukrainiennes qui ne sont pas du tout inspirées par les néo-nazis ni qui... Mais on remarque quand même, et ça aussi c'est une chose qui est un petit peu passée sous silence parce qu'on remarque une partie de... Régulièrement, on voit, je cite LCI, l'autre jour, le présentateur Thomas Misraki, explique à un plateau, nous allons voir des images venues d'Ukraine qui montrent justement l'avancée des troupes ukrainiennes dans l'oblaste de Kursk. Et là, on voit un type avec un casque, un casque allemand avec les deux runes SS sur le côté en train d'indiquer la direction Kursk. et là, il y a malaise sur le plateau. Thomas Misraki, c'est quand même étrange, ce casque et vous êtes sûrs, qu'est-ce que c'est que ce sont, qu'est-ce que sont que ces images ? Donc, à chaque fois, cette espèce de façon de s'étonner de quelque chose que tout le monde connaît. De même, le nom, pareil, au moment de cette avancée, on voit un type dans un fossé avec le... Pareil, c'est une image qui a été diffusée beaucoup dans les premières journées, avec un... qui tend une pancarte, en fait, un drap où il y a marqué Nightingale. Donc, le Rossignol. Nightingale, c'est Nartingale. Nartingale, en allemand, ce sont les unités formées par le SD allemand, c'est-à-dire les services allemands en prévision de Barbarossa, c'est-à-dire qu'ils avaient mis son unité ukrainien et en particulier Bandera pour préparer cette invasion de la Russie, c'est-à-dire qu'en gros, ce bataillon Nartingale, il a été dirigé par Roman Tchukiewicz, qui était le bras droit de Stépan Bandera, et bon, ils n'ont pas fait que de buter du soviétique, ils se sont pris aussi aux Juifs, ils ont dressé des listes et ils sont allés dans les villages pour les liquider. Ils ont fait la même chose aussi avec les minorités polonaises en Molonie. Voilà, et aujourd'hui, on retrouve quoi ? On retrouve une brigade ukrainienne qui porte ce nom-là. Il y a même pire, il y a une brigade récemment qui a été, qui a repris l'emblème de l'unité d'Irl-Wangler, qui eux, pareil, était des, comment, une unité de la Bafon SS très, très, comment, dans la chasse aux partisans et coupable d'exactions absolument épouvantables. c'est terrible parce que on a vraiment l'impression qu'ils font exprès de reprendre des symboles, de reprendre des noms chargés historiquement. On retrouve, on voit des forces ukrainiennes qui sont reprises de course pour les réinjecter dans le Donbass. Donc on a effectivement un problème. Avant le 6 août 2024, donc avant le déclenchement de l'opération ukrainienne, on s'aperçoit que les Russes ont retiré des forces de la région de Kherson et en particulier des éléments où la brigade, la 810e brigade d'infanterie de marine qu'ils ont retiré du secteur de Kherson pour l'amener dans la région de la centrale nucléaire de Kurshatov ou bien qu'on appelle plus communément centrale nucléaire de Kurshatov et puis ils ont positionné le groupe d'intervention Ahmad qui est le groupe d'intervention tchétchène, c'est un élément de la garde nationale où dans nos médias on réfère surtout comme étant d'une milice tchétchène, ce n'est pas une milice, c'est une partie de la défense territoriale de la garde nationale russe et qui a été positionnée dans le secteur de Kurshatov et qui a été positionnée pour dire en clair que les russes ont compris qu'une offensive allait se dessiner dans cette région. Apparemment, et ça explique probablement aussi les problèmes qu'il y a au niveau de la conduite à la fois politico-militaire si vous voulez de l'Ukraine, c'est qu'il semble que le général Sirsky qui est le commandant en chef des forces ukrainiennes ait été très sceptique par rapport à cette opération qui semble-t-il a été décidée par Zelensky lui-même. Donc, début septembre 2024, selon les chiffres de l'état-major russe qui doivent être pris avec toutes les précautions nécessaires, mais comme on n'a pas d'autres chiffres, on est un peu obligé de faire avec, mais selon l'état-major russe, les Ukrainiens auraient perdu dans la zone de Kursk 9000 hommes. une résistance russe au sein de l'Ukraine. On n'en parle évidemment jamais dans nos médias, mais elle est bien là. C'est vraiment une résistance exactement comme il y avait la résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une résistance militaire qui mène des attentats contre les infrastructures de transport, notamment les structures ferroviaires pour empêcher l'acheminement des munitions. C'est une résistance qui détruit des dépôts de munitions un peu partout en Ukraine. C'est une résistance qui aussi fournit les informations pour les attaques de missiles russes. Donc c'est une résistance qui est extrêmement active et qui a finalement qui joue à peu près le même rôle que la résistance française en début 1944 jusqu'au débarquement, grosso modo, où on avait cette résistance qui était là en appui du débarquement en Normandie et soit pour empêcher les renforcements allemands, soit pour orienter les alliés sur les objectifs principaux à attaquer. Donc ça, on a tendance à l'oublier parce que, évidemment, nos médias n'en parlent pas, mais c'est bien là et c'est sans doute un des éléments importants. On a beaucoup de commentateurs observé l'accroissement de la précision des tirs de missiles, notamment sur, par exemple, des réunions d'États-majors ou bien des rassemblements de mercenaires étrangers, etc. Donc des choses qui se détectent difficilement par satellite, mais qui peuvent être détectées par du renseignement humain fourni par des éléments de résistance qui existent au sein de la société ukrainienne. Le centre-ville de Los Angeles a connu sa journée la plus chaude de l'année pendant la vague de chaleur dangereuse qui a frappé cette semaine le sud de la Californie, alors que les prévisionnistes du service météo national ont prolongé les alertes à la chaleur excessive jusqu'à lundi. Les conditions météorologiques de cette semaine dans le sud de la Californie sont d'un tout autre niveau de magnitude en termes de chaleur extrême. Et si les gens pensaient que ce n'était pas si grave avant, maintenant ils s'en rendent compte. Maintenant, ça fait vraiment mal. Les gens comprennent vraiment à quel point cela peut être douloureux, à quel point cela limite votre activité. En partenariat avec la ville de Los Angeles, le professeur Esther Margulis travaille avec l'initiative des arbres urbains de l'Université de Californie du Sud visant à faire progresser des pratiques de foresterie urbaine résistantes au climat. Je pense que ce qui est le plus inquiétant dans tout cela, c'est que, lorsque j'ai examiné les données, ce qu'elles nous disent, c'est que ce sur quoi nous nous sommes concentrés, ce n'est pas nécessairement la température supplémentaire qui devient de plus en plus élevée, mais la durée de la période de chaleur extrême qui devient de plus en plus longue. Je ne sais pas ce que font les personnes qui n'ont pas l'air conditionnés pendant cette vague de chaleur. C'est un problème de santé très préoccupant pour les populations vulnérables, les jeunes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies respiratoires ou d'autres problèmes. Et cela fait partie d'une tendance mondiale plus large venant après 2023 qui a marqué l'année la plus chaude de l'histoire enregistrée, ouvrant la voie à une autre année de température record. Il s'agit du mois d'où le plus chaud et de l'été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. Et cela se produit au moment où, comme nous en avons discuté, El Nino n'est plus le principal moteur. Nous avons encore un peu de chaleur dans le Pacifique, mais nous avons encore des océans très chauds ailleurs. Il ne s'agit donc plus d'El Nino. Et parmi les nombreux moteurs de la variabilité climatique, je pense que l'un des, celui que nous devons examiner, dans ce cas comme principal responsable, est vraiment le changement climatique anthropogénique et l'augmentation des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Les chaleurs extrêmes sont déjà la première cause de décès liée aux conditions météorologiques aux Etats-Unis. Et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes tels que la sécheresse, les incendies de forêt, les ouragans, les inondations devraient devenir plus fréquents et plus dévastateurs sans un effort mondial concerté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les Etats-Unis, le grand soir, c'est demain, première grande confrontation, premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Ils ne se sont jamais vus en vrai, jamais salués, n'ont jamais échangé un mot. Ce sera donc une première rencontre et sans doute la dernière. 90 minutes de débat télévisé à Philadelphie. Les deux candidats à l'élection présidentielle sont au coude à coude dans les sondages et si chacun rassemble des foules enthousiastes dans ces meetings, l'exercice cette fois sera complètement différent à Anne Toulouse et il pourrait changer le cours de la campagne. Il ne s'agit plus de prêcher les convertis mais de convaincre les indécis. Pour Kamala Harris qui a surgi au premier plan de l'actualité il y a moins de deux mois, ce sera la première occasion de se présenter au grand public. Elle devra expliquer son récent recentrage alors qu'un sondage publié dimanche montre qu'une majorité des lecteurs potentiels la trouvent trop à gauche. Elle devra aussi montrer en quoi son plan se démarque de la politique économique impopulaire de Joe Biden et quelles sont ses propres positions sur la politique étrangère. Donald Trump a le problème inverse. Tout le monde a déjà une opinion sur lui. Il devra surmonter un lourd bagage en démontrant qu'il est capable de maîtriser le fil de sa pensée et son comportement tout en évitant de perdre du temps à s'apitoyer sur son sort. Les électeurs votent avant tout sur le programme qui déterminera la vie du pays pendant les quatre prochaines années mais cette fois-ci deux personnalités exceptionnelles sont en jeu ce qui fait dire aux commentateurs que c'est l'élection la plus importante de l'histoire récente. Avant d'ajouter on dit cela à chaque fois mais cette fois-ci c'est vrai. De plus en plus évidemment avec la perspective d'une possible victoire de Donald Trump aux élections l'idée de persévérer de continuer à envoyer des fonds en Ukraine comme dans un trou noir n'est effectivement pas une perspective extrêmement réjouissante. Par conséquent les Américains essayent gentiment de se retirer mais ils le font en douceur dans le sens où les Américains ne veulent pas abandonner l'Ukraine. Ils voudraient que l'Ukraine comprenne que la situation telle qu'on l'a représentée jusqu'à maintenant d'une victoire décisive contre la Russie n'arrivera pas. Dans les universités américaines les cours ont repris début septembre marquant le début d'une nouvelle année scolaire pour des millions d'étudiants. Mais la reprise des cours s'est accompagnée de manifestations dans certaines des institutions les plus connues du pays. On rapporte qu'à Columbia des manifestants se seraient alignés devant les grilles et auraient scandé des phrases telles que ne franchissait pas le piquet de grève « nous devons honorer la Palestine ». Selon certaines informations l'une des statues du campus aurait été aspergée de peintures rouges symbolisant le sang. Le semestre dernier a été marqué par de nombreuses manifestations dans les universités américaines qui ont donné lieu à des affrontements violents et à des milliers d'arrestations. Les étudiants qui protestaient étaient furieux du nombre de civils tués à Gaza. Un certain nombre d'établissements ont durci les règles relatives aux manifestations afin d'éviter une répétition de ce qui s'est passé au printemps. Dans certains, des contrôles d'identité seront exigés et des agents de sécurité du campus seront présents pour empêcher l'installation de tentes. Certaines écoles ajoutent une formation sur l'antisémitisme à leur processus d'orientation. Beaucoup d'universités disent que les étudiants n'ont pas le droit d'avoir des tentes, qu'ils n'ont pas le droit de manifester à certains endroits ou après certaines heures. Il semble donc peu probable que nous voyons le même niveau de protestation et de campement qu'au printemps, simplement en raison de la réaction des universités et des mesures qu'elles ont prises pendant l'été pour essayer d'empêcher cela. Au printemps, les manifestants ont exigé que leurs écoles cessent d'investir dans des fonds et des entreprises susceptibles de tirer profit des combats à Gaza. Ils ont également demandé aux universités américaines de rompre leur lien avec les institutions académiques israéliennes. Jusqu'à présent, peu d'écoles ont reconsidéré leurs investissements, toutefois au moins une d'entre elles a fait des concessions en révélant où elle investit et l'université Brown de l'Evy League organisera un vote sur la question plus tard cette année. Un certain nombre de présidents d'universités ont démissionné ou ont été démis de leur fonction à la suite des manifestations, notamment les présidents des universités de Columbia, de Harvard et de Pennsylvania. À l'approche de l'élection présidentielle américaine, les candidats au Congrès américain pourraient politiser davantage la situation. Lors de précédentes manifestations à l'Université de Columbia, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a même tenu une conférence de presse pour critiquer ce qu'il considérait comme de l'antisémitisme sur le campus. C'est devenu une question assez importante et assez hétérogène, sans seulement parler de ce qui se passe à Gaza, mais aussi de la façon dont les manifestations peuvent faire en sorte que certains étudiants se sentent en danger et de la façon dont les universités doivent se réglementer sur ces questions. Jusqu'à présent, les manifestations n'ont pas atteint le niveau de chaos que nous avons connu au printemps, les universités se montrant prudentes pour éviter que cela ne se reproduise. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'auront pas lieu, de nombreux étudiants étant toujours déterminés à faire entendre leur voix. Et les américains essayent donc d'éviter que la situation s'envenime parce que si la situation s'envenime, ce n'est pas tellement que les américains aient peur que les russes engagent l'arme nucléaire. Je ne pense pas qu'on arrivera là. Je suis même certain qu'on n'y arrivera pas, ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs, parce que les russes n'ont absolument aucun critère objectif pour évoquer une menace ou l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc, ce n'est pas le problème. En revanche, les américains constatent que si les russes appuient sur l'accélérateur, si vous voulez, ce sera encore plus difficile de soutenir l'Ukraine. C'est déjà difficile maintenant, mais on voit très bien que les russes, c'est-à-dire conforme à ce qu'avait dit le général Surovikin le 18 octobre 2022. Le général Surovikin, à l'époque, était le commandant-chef des forces du théâtre ukrainien, les forces russes du théâtre ukrainien. Il avait dit qu'à partir de ce moment, on ne fait plus des grandes opérations, on ménage nos hommes et on détruit l'ennemi ukrainien. Il a utilisé le terme de moudre. L'idée, c'est bien de détruire en profondeur l'arme de guerre ukrainienne tout en ménageant les troupes. Les deux premiers astronautes à bord du Starliner ont été contraints de rester dans l'espace en raison d'une défaillance technique. Ce qui devait être un test de huit jours s'est transformé en une mission de huit mois pour l'équipage. Ils reviendront sur Terre à bord d'un véhicule SpaceX l'année prochaine. Le véhicule spatial sera envoyé au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride pour y être inspecté et traité. La NASA a salué le retour du vaisseau spatial Starliner de Boeing déclarant que c'était la bonne décision de le faire revenir sans équipage. Donc je pense que nous avons pris la bonne décision de ne pas avoir Butch, Wilmore et Sunni, Williams à bord. C'est terriblement difficile pour l'équipe. C'est difficile pour moi de me retrouver dans cette situation alors que nous sommes assis ici et que nous terminons avec un attrissage réussi. Mais vous savez, il s'agissait d'un vol d'essai et nous n'avions pas confiance dans les performances du propulseur. C'est ce qui nous a amenés à opter pour un vol d'essai sans équipage. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, la visite de M. Sanchez devrait permettre de faire progresser les relations bilatérales, d'approfondir la confiance mutuelle grâce à des échanges de haut niveau, de relever les défis mondiaux grâce à une coopération de qualité et d'ajouter de nouvelles dimensions au partenariat stratégique global entre la Chine et l'Espagne. M. Sanchez devrait également participer au Forum Chine-Espagne, à la réunion du Conseil consultatif des entreprises Chine-Espagne et au Forum des entreprises Chine-Espagne. M. Sanchez est également accompagné de son ministre des Affaires étrangères et de son secrétaire au commerce. Le pape François poursuit son long périple en Asie et en Océanie. Ce lundi, il est arrivé à Dili, au Timor-Oriental. Il a été accueilli par le président José Ramos Horta. Il doit rencontrer d'autres dirigeants et des diplomates timorais plus tard dans la journée. Le Timor-Oriental, un des pays les plus pauvres du monde, très majoritairement catholique, attendait avec impatience l'arrivée de François qui intervient au lendemain du 25e anniversaire du référendum soutenu par les Nations Unies qui avait ouvert la voie à son indépendance vis-à-vis de l'Indonésie. La première table ronde de Chine-Amérique latine et État des Caraïbes sur les droits de l'homme se tiendra le mardi 10 septembre à Rio de Janeiro, au Brésil. L'événement sera organisé par la Société chinoise d'études des droits de l'homme, l'Université Jeune Mine de Chine et l'Université fédérale Fluminance du Brésil. Les discussions porteront notamment sur les contributions à la civilisation des droits de l'homme ainsi que sur les défis actuels et les solutions en matière de gouvernance mondiale des droits de l'homme. Plus de 120 hauts responsables, experts universitaires de Chine, d'Amérique latine et des Caraïbes y participeront. Eh bien bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez du Venezuela, pays qui s'enfonce dans la crise. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle vient de s'exiler en Espagne depuis que Maduro s'est proclamé vainqueur. Il avait pris le maquis. Ses conseillers sont réfugiés dans l'ambassade d'Argentine et assiégés par la police vénézuélienne. Oui, alors on peine à prendre au sérieux ce qui se passe à Caracas. On a tort. La répression des manifestations de l'opposition a fait 27 morts, des centaines de blessés. Les prisons débordent, le désespoir et là c'est un drame mais on dirait une farce. Depuis hier, le pays a deux présidents et c'est la deuxième fois un qui est en place, massif, inamovible, éruptif, qui bourre les urnes à intervalles réguliers et qui pond des mensonges aussi énormes que lui. Nicolas Maduro règne comme ubu sur le Venezuela depuis 11 ans. Et un autre président en exil, celui-là, qui s'est présenté parce que la dirigeante de la coalition de l'opposition en avait été empêchée et cette doublure a subi mille intimidations pendant la campagne, a eu beau s'égosiller au soir des résultats, il n'a eu qu'un seul choix, s'enfuir ou moisir en prison, accusé de crime imaginaire d'être un suppôt des Etats-Unis, une incarnation du mal. Il s'appelle Edmundo González Urrutia et il s'est caché pendant un mois puis a trouvé refuge à l'ambassade d'Espagne. Alors hier, le régime lui a délivré un sauf-conduit qu'il aille se faire pendre ailleurs. González, homme d'État blanchi sous le harnais, a tout abandonné. Un avion militaire est venu le chercher. C'est à Madrid qu'il va maintenant remâcher l'amertume de l'exil. Il y a 5 ans, l'exilé était deux fois plus jeune. Juan Guaido avait même été reconnu comme le vrai président par les Américains, les Européens, les Latinos. Et pendant 3 ans, il a entretenu toute une bureaucratie fantôme avec l'argent du Venezuela confisqué à l'étranger. Il a fini par se discréditer. Loin des yeux, on est rarement vainqueur. Et maintenant Vincent, est-ce que ce dénouement met fin à la crise ? Eh bien jamais de la vie. La crise, c'est l'oxygène du régime. Avant la présidentielle, Maduro a organisé un référendum pour annexer les deux tiers du Guyana voisin, le pays voisin, une façon d'électriser le nationalisme chatouilleux des Vénézuéliens. Le stratagème a fait long feu, les bureaux de vote sont restés vides, mais tout est bon pour faire oublier le naufrage bien réel du pays, l'inflation la plus élevée au monde, l'exode de 7 millions d'habitants qui ont voté avec leurs pieds, la pire crise humanitaire de l'Amérique latine, la production pétrolière permet juste de subventionner les gros bras du régime, de payer les fonctionnaires, notamment les militaires très choyés, et de rembourser la dette envers la Chine ou Cuba. Et la crise rebondit avec le Brésil et l'Argentine. Oui, alors ça, ça date d'hier, si conseillers de Gonzales avaient trouvé refuge à l'ambassade d'Argentine au printemps pour échapper à leur arrestation. Un choix logique, le président Milley et Nicolas Maduro s'insultent copieusement. Depuis hier, la police assiège la résidence, elle a coupé le courant, elle prétend qu'à l'intérieur on planifie des actions terroristes et l'assassinat de Maduro, le Brésil qui représente l'Argentine a mis en garde une ambassade et inviolable. Mais les Brésiliens n'ont plus rien à dire à vrai dire parce que Caracas vient de révoquer leur autorisation de représenter les Argentins et donc toc contre Lula qui jouait les médiateurs et proposait un nouveau scrutin présidentiel. Quelle incroyable naïveté ? Maduro s'a bien voulu chanter, danser la salsa et jouer au basket pour la campagne mais basta, il ne va pas recommencer. Les chavistes n'ont qu'un président, ils n'ont qu'une loi, la force. Je vous le disais, on dirait une farce mais c'est un drame. Ainsi va le monde à signature Europe 1 Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. 8 ans moins le quart. 7h-9h, Europe 1. Une proposition d'accord mise sur pause une nouvelle fois. Les efforts de l'administration américaine se sont heurtés ces derniers jours à un nouvel obstacle. Des responsables américains ont affirmé que leur proposition à prendre ou à laisser qu'ils espéraient présenter aux deux partis avait finalement été reportée. Une information révélée par le Washington Post. En cause, une nouvelle exigence du Hamas concernant les prisonniers qu'Israël devrait libérer. En effet, les deux partis avaient convenu qu'Israël libérerait des terroristes palestiniens condamnés à perpétuité en échange de la libération des soldats israéliens. Mais le Hamas aurait déclaré cette semaine qu'il faudrait aussi libérer ses prisonniers en échange d'otages civils et ce, dès la première phase. Les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte ont pensé à plusieurs reprises qu'un accord était sur le point d'être conclu. Mais Israël et le Hamas ont ajouté au fil du temps de nouvelles exigences. Résultat, aucun accord n'a pour l'instant été trouvé. Selon le Washington Post, les négociateurs s'inquiètent du fait que ni Israël ni le Hamas ne souhaitent réellement parvenir à cet accord. Certains membres de l'administration américaine souhaitent même que Joe Biden exerce davantage de pression sur Benyamin Netanyahou qu'ils accusent de saboter les négociations. La plupart du temps, il est assez clair que les Américains travaillent beaucoup plus dur que le gouvernement israélien sur ce sujet. Aux Etats-Unis, la frustration est grande. Le Hamas s'entête à refuser tout nouveau compromis. Du côté d'Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou insiste sur une présence israélienne dans l'axe Philadelphie. Les chances du président américain de parvenir à un accord avant la fin de son mandat semblent plus faibles que jamais. Le président algérien Abdelmajid Tebboune largement réélu pour un second mandat avec près de 95% des voix. Malgré une légère hausse annoncée par rapport à 2019, la commission électorale est restée un peu floue sur le taux de participation. impossible 48 heures après le scrutin de savoir combien d'électeurs se sont déplacés par rapport aux plus de 24 millions d'inscrits. Abdelmajid Tebboune était opposé à deux autres candidats, Abdelali Hassani, chef du principal parti islamiste et Youssef Aouchich à la tête du front des forces socialistes. En Europe, les prix de l'énergie varient d'un pays à l'autre. Cependant, il persiste une différence de taille entre le sud-est et l'ouest du continent où les tarifs sont extrêmement élevés. Le premier ministre Y contre Jean Geladon. Sous-titrage Société Radio-Canada dans les Balkans de ce qu'ils sont dans l'Austria ou dans la Tzéchie. Quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas dans le modèle européen. Je ne sais pas qu'il y a des solutions à ce problème, mais au moins, il faut que quelqu'un s'abandonne le plus grave, pour que nous ne fassons pas de ce qu'il y ait encore dans le futur. Lors de cette conférence de presse, Kyriakos Mitsotakis a fait savoir qu'il continuerait à imposer des taxes aux fournisseurs d'énergie, qui selon lui réalisent des profits faramineux. Il promet un plan pour restituer une part de ses profits aux consommateurs. Toutefois, les fournisseurs d'électricité ne font rien d'illégal, mais exploitent une distorsion dans le système. Le Premier ministre grec a également expliqué que son pays est devenu exportateur d'énergie vers l'Ukraine, alors qu'historiquement, il en a importé. Décidément, l'économie est souvent à faire de procrastination, et voilà donc que Michel Barnier veut t'expliquer à Bruxelles que pour 2027, ben non, on ne pourra pas te dire nos engagements de réduction du déficit. Mais alors, pour 2029, vous allez voir ce que vous allez voir. Exactement. Il y a déjà eu un premier délai demandé ce week-end pour la présentation de son plan de redressement budgétaire à Bruxelles. Et selon nos informations, ce plan prévoira un retour sous la barre des fameux 3% du PIB de déficit, en 2029 seulement, alors que l'objectif était fixé jusque-là à 2027. Retard de deux ans donc, pour un objectif qui, c'est vrai, n'était tout simplement plus atteignable. Mais c'est à ce point-là ? Oui, on est à près du double aujourd'hui, 5,6%, avec une tendance qui se dégrade. 2022, on avait un déficit à 133 milliards. 2023, 156. Cette année, au moins 160. Vous voyez que non seulement on n'avance pas, mais on recule. Je vous sens un peu perdant d'avance. En faisant de grosses économies, on n'aurait pas pu l'atteindre, ce fameux chiffre de 3% ? Écoutez, il aurait fallu faire le fameux budget rectificatif avant l'été. C'est ce que voulait Bruno Le Maire. Et il a été barré par le président à cause des élections européennes. On n'effraie pas les moineaux avant de les consulter. Sans le délai, il faudrait 30 milliards d'économies ou d'impôts en plus chaque année. On risque de tuer la bête, tout simplement. On avait déjà reculé cette échéance quand même, non ? Amandine, depuis 30 ans, chaque nouveau gouvernement, de gauche comme de droite, en arrivant, file à Bruxelles pour demander un délai. 30 ans ? Oui. En fait, depuis 92, la date de Maastricht. Et à chaque fois, il l'obtient. Inutile de dire que cette fois-ci, le profil de Michel Barnier, ancien commissaire, devrait faciliter les choses. Mais ça veut dire qu'on ne les a jamais atteints, ces 3% ? On n'y est jamais arrivés ? J'ai regardé ça, justement, hier soir. En fait, depuis Maastricht, 92, il y a eu trois périodes. On a eu trois brefs périodes. 98-2000, mais on avait une croissance de 4%. Je ne dis pas que c'était facile, mais enfin, c'était Jospin à Matignon. 2006, sous Chirac. Et 2018-2019, au début de Macron. En fait, on a été dans les clous une année sur cinq. Bon, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire, en crise, on descend plus que les autres et on met beaucoup plus de temps à monter. Bon, du coup, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans ce nouveau plan de réduction des déficits ? Un effort de 20 milliards par an. Alors, sur le papier, on se dit, ce n'est quand même pas si difficile. C'est 2% des dépenses publiques totales, quand on additionne tout. Ce n'est pas hors de portée. Mais enfin, on est en France. Et surtout, il faut tenir la distance sur 5 ans. Sur 5 ans, c'est quand même probable qu'il y ait plusieurs gouvernements, dans la situation politique et institutionnelle où on est, ça veut dire qu'il y aura d'autres voyages à Bruxelles. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, Michel Barnier n'est pas nommé depuis une semaine qu'il doit déjà faire face à la volonté de la censure de la gauche, à la surveillance du RN et à la vigilance du bloc central. Il n'a pas d'état de grâce et la situation est déjà inflammable. Oui, une situation qui devient même complètement absurde. Il faudra que l'on m'explique le rapport entre les nombreux drapeaux palestiniens que l'on a vus dans la manifestation des Insoumis samedi et la nomination de Michel Barnier à Matignon. Il faudra que l'on m'explique le lien entre les mots coup de force et destitution que l'on entendait dans les cortèges et la guerre à Gaza. Le seul lien, c'est la volonté de Jean-Luc Mélenchon d'utiliser tous les leviers révolutionnaires qui sont à sa portée, que ce soit l'antimacronisme, l'antisionisme, pour ne pas dire l'antisémitisme. Maintenant qu'il a le monopole de l'opposition, le chef des Insoumis veut pousser son avantage car à gauche, Dimitri, c'est lui le grand vainqueur de la période. Il a forgé l'alliance du NFP, dicté le programme et il mène désormais la fronde contre le pouvoir en place. Pour Michel Barnier, Mélenchon, c'est une menace sociale mais ce peut être aussi un atout politique. Tiens, tiens, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que face au parti du désordre, les gens cherchent un parti de l'ordre. Plus la gauche sera agressive et caricaturale à son endroit, plus Michel Barnier bénéficiera de la bienveillance des électeurs du centre, de la droite et de la droite de la droite. Vous vous souvenez sans doute du film « Mes meilleurs copains » de Jean-Marie Poiré. On y voit Philippe Corsand en metteur en scène hippie qui brandit le Figaro en disant « On a gagné, le Figaro nous insulte ». Et bien Michel Barnier peut brandir « Libération ou l'humanité » avec la même satisfaction. Les critiques de la gauche radicale, les états d'âme de la gauche morale, c'est le ciment de la droite. Alors le problème pour le Premier ministre est que s'il désarme trop la volonté de censure du Rassemblement National, il risque de perdre ses soutiens au centre. Au Parlement, en vérité, sa situation est inextricable. Il faut rappeler que la nomination de Michel Barnier n'est pas la conséquence d'une victoire de LR aux élections législatives. Il faut rappeler aussi qu'il y a trois ans, Michel Barnier est arrivé troisième à la primaire d'un parti qui a fait 4% à la présidentielle. Sa légitimité électorale est donc fragile. Mais en même temps, la droite déborde depuis longtemps du lit de LR pour aller soit chez Emmanuel Macron, soit chez Marine Le Pen. La seule solution pour Michel Barnier, c'est d'aller au peuple de droite pour survivre à l'Assemblée. Il doit s'appuyer sur l'opinion, se faire le porte-voix d'une sociologie électorale dans laquelle on peut retrouver les électeurs de Gabriel Attal à Issy-Lemoulinot et ceux d'Éric Ciotti à Nice. Sur un certain nombre de thèmes, cette sociologie est en accord avec une grande partie des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Et le premier d'entre eux, c'est évidemment la maîtrise de l'immigration. Même chose pour la rentabilité du travail, l'équilibre des comptes publics ou encore les questions de sécurité dans la rue et d'autorité à l'école. Si avant chaque annonce, le Premier ministre rappelle que deux tiers des Français sont favorables à ce qu'il propose, il obligera les députés à suivre leurs électeurs. Ce qu'il doit obtenir, c'est que dans deux mois, sur les marchés, un député RN comme un député macroniste entendre « il faut lui donner sa chance à ce monsieur Barnier, il faut qu'il puisse passer son budget ». Écouter les aspirations du corps social et rester indifférent aux intimidations morales de la gauche, c'est la seule ligne de conduite qu'il puisse tenir. Alors déjà, le Premier ministre est rappelé à l'ordre par ceux qui confondent la politique et le politiquement correct, mais il ne doit pas oublier que ce qu'il perdra dans le petit monde parisien, il le gagnera, et très largement, dans les profondeurs du pays. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. sur Tipeee.